... Ce qui est une première, cette manifestation de ce matin traduit la volonté du chef de l'Etat, le président Macky Sall, de soutenir le secteur des transports aériens. D'une part, en les appuyant pour atténuer l'impact de la pandémie du Covid-19 sur la santé des entreprises de la plateforme aéroportière, en leur permettant d'accéder à une ligne de trésorerie de 5 milliards bonifiés à 10 milliards de francs CFA, mais aussi leur permettre d'avoir des instruments pour attaquer la phase post-Covid de relance. D'une part, atténuer les impacts, et d'autre part, relancer et redresser le secteur des transports aériens. Cela a été bien salué par les entreprises du secteur, et dans une diligence maximale, le comité de gestion s'est réuni ce matin, et les premiers financements ont été octroyés aux entreprises du secteur. Dès cette semaine, quasiment près de 5 milliards seront injectés dans l'économie de la plateforme aéroportière, et dans les jours à venir, l'ensemble de ces fonds seront consommés par ces entreprises pour leur permettre justement de pouvoir attaquer la phase post-Covid dans de très bonnes conditions. Je voudrais donc encourager les entreprises bénéficiaires, leur dire simplement d'en faire un bon usage, puisque c'est un fonds revolving, qui permettra justement à ce que notre secteur des transports aériens soit un secteur dynamique, soit un secteur compétitif et qui pourra faire face justement aux défis qui se présenteront dans les prochains mois, voire les prochaines années. La tendance mondiale aujourd'hui, c'est vers un déconfinement progressif des économies. Naturellement, le chef de l'État a instruit le département de travailler vers une ouverture progressive des transports aériens, des frontières aériennes, pour permettre justement à ce que l'économie puisse être relancée. Dans les prochaines semaines, un travail sera fait sur les lignes intérieures, pour que justement, le trafic intérieur puisse être redynamisé. Et prochainement, le chef de l'État en fera l'annonce à la nation, après que l'ensemble des experts techniques puissent justement lui donner tous les éléments le permettant en termes de sûreté. Parce que vous savez que l'ouverture d'un aéroport dans le contexte actuel de la pandémie ne sera pas la même chose qu'avant la pandémie. Il faudra respecter des schémas de distanciation physique. Il faudra également, au niveau des avions, que le service de bord soit également modifié. La façon dont on servait la restauration à bord de l'avion ne sera pas la même. La façon de s'embarquer également dans les vols va être modifiée. Il y a tout un dispositif qui sera fait autour de l'aéroport et à l'intérieur des avions justement. Et c'est un travail qui est en train de faire aujourd'hui par les équipes que j'ai mis en place. Et donc naturellement, ça se fera de manière progressive, mais en privilégiant la santé et la sûreté justement des citoyens et des passagers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada